Un an, un an, un an, un an. La chaîne youtube histoire d'apprendre a un an. La chaîne en elle-même est plus vieille puisque c'était ma chaîne personnelle avant, mais en tant qu'histoire d'apprendre aujourd'hui, ça fait un an que ça existe, un an que nous sortons des vidéos, un an que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, puisque nous étions, il y avait à peu près 150 personnes sur la chaîne, du coup sur la chaîne personnelle, j'ai lancé histoire d'apprendre, on est aujourd'hui presque 1200. Donc ça progresse, merci à vous, merci à vous de nous suivre, merci à tous ceux qui regardent nos vidéos, merci à ceux qui commentent et aiment nos vidéos, je vraiment remercie. Histoire d'apprendre, ça n'a pas été forcément évolué comme je l'avais prévu à la base, j'avais vraiment prévu que ce soit un collectif, qu'on soit plusieurs à faire des vidéos, plusieurs à apparaître en vidéo. Au final, c'est surtout moi, c'est vrai que je suis apparu en vidéo, il y a une autre personne qui apparu très occasionnellement, mais sinon c'est surtout de l'aide sur l'écriture des vidéos et sur le montage, grâce à l'aide de ma copine, qui m'aide sur les montages, c'est vraiment pas mon fort, donc merci à elle de m'aider, elle est géniale, je ne sais pas du coup si c'est elle qui va monter cette vidéo, parce que là c'est juste une petite vidéo de remerciement, donc ça je peux me débrouiller, mais dans tout le cas, merci à elle. Ensuite, sinon, le projet histoire d'apprendre, en fait, c'est surtout développé sur Facebook, parce qu'à la base, c'était juste une chaîne YouTube, et au final, on avait créé une page Facebook pour partager les vidéos, et en fait, on s'est mis à écrire, au début, de temps en temps, des petits textes pour parler d'un événement historique qui s'est passé le jour où on est. Le 14 juillet, par exemple, on va parler de la prise de la Bastille, par exemple. Et ça, en fait, ça a eu un succès. En fait, on s'est mis à le faire de plus en plus régulièrement, et ça a plu, ça a plu. Ce qui fait qu'au final, la page Facebook est l'endroit où on est le plus actif et le plus connu. On fait ça tous les jours maintenant, et on est presque 1200 sur la chaîne, et il y a 25 000 personnes, presque, au moment où je tourne cette vidéo, et donc on les aura sûrement dépassé au moment où vous la verrez, sur la page Facebook. D'ailleurs, donc, si vous n'êtes pas déjà sur la page Facebook, n'hésitez pas à aller la voir, il y aura du coup de tous les jours, des petits textes. Donc, au final, le projet évolue différemment de ce que j'avais prévu, mais le projet a bien évolué quand même. Je suis content de ce qu'on fait sur la page Facebook, même si on a toujours les soucis avec l'algorithme Facebook qui ne montre pas forcément nos publications à beaucoup de monde parmi les gens qui aiment la page. Ça, c'est problématique. Mais bon, bon gré, mal gré, on progresse, on avance, et on continue de faire du contenu, d'apprendre des choses aux gens du mieux qu'on peut. Donc, voilà, juste merci. Après, juste, oui, vous donner quelques infos sur la suite du programme. Là, cet été, cet été, il y aura des vidéos, du coup, vidéos sur les bibliothèques de l'Antiquité qui vont arriver. Il y a juste un élément que je dois faire, enfin, une chose qui doit se régler avant de pouvoir commencer la série, mais ça arrivera bientôt. Il y aura également les petits bonus d'histoire de parti sur les mouvements écologistes. Par contre, après, le prochain histoire de parti n'arrivera qu'en décembre parce que ça va être un gros morceau. Gros morceau, je vous en reparlerai, mais globalement, ça va être le centenaire du Parti communiste. Et du coup, j'ai prévu de faire une série d'histoire de parti pour parler de la longue, longue histoire de ce parti qui, en plus, un parti avec lequel j'ai eu, j'ai été, où j'ai été, où j'ai eu des relations avec ce parti, parti du coup que je connais bien, et dont je peux vous parler longuement. Mais tout en essayant de vous en parler avec objectivité. ni en bien par le fait que j'ai été dans ce parti, ni en mal par le fait de la manière dont j'ai rompu plus ou moins avec ce parti. Enfin bref, je vous en reparlerai, mais en tout cas, voilà, je souhaite faire bien le travail et donc il y aura plusieurs vidéos. Le mois de décembre va être très consacré à ça. Ça va sûrement se continuer en janvier, mais du coup, il faut préparer ça à l'avance. Voilà, donc, les histoires de parti, ça reprendra ensuite qu'en décembre. Il y aura juste les épisodes bonus là cet été. Il y aura également des vidéos cet été sur les cours de l'année prochaine. On va commencer à préparer nos cours de l'année prochaine et donc autant vous faire du contenu dessus. Ensuite, les autres projets de lieux de tournage particuliers sont sûrement repoussés à l'année prochaine parce que cet été, ça va être compliqué encore les déplacements et les lieux ne seront pas forcément ouverts ou en tout cas aussi accueillants. Et j'ai également un autre projet, mais qui est pour l'instant juste au tout début et qui va prendre du temps. C'est un projet de long terme. Donc ça, je vous en reparlerai peut-être durant l'été, quand les choses auront avancé. Mais en tout cas, ça n'arrivera pas avant au moins une année, voire deux années. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Merci encore. Merci encore d'être toujours là. Merci encore d'être toujours là depuis un an. Au revoir tout le monde.